Dans cette camionnette, les parents de Maxime Auchard. Ils quittent le village aidé par les gendarmes. Un village qui cherche à comprendre la dérive d'un jeune homme qu'il pensait bien connaître. C'est surpris et puis sous le choc de voir Maxime. Le Maxime que je connais, c'est pas le Maxime que je connais effectivement. Après je sais que nous, il nous en parlait quand on était avec lui, on discutait avec lui. Et lui, ce qu'il voulait nous faire passer, c'était de nous montrer des vidéos à chaque fois en rapport avec sa religion. C'est dans cette maison que le djihadiste a grandi. Accumulant les petits boulots dans une pizzeria, le jeune homme menait une vie sans encombre. Ici, les habitants ont appris avec stupeur que l'enfant qu'ils ont vu grandir était devenu l'un des bourreaux présumés du groupe Etat islamique. C'est quelqu'un, je pense, assez timide quand même aussi. Il n'était pas violent, il n'a jamais fait de bêtises. Pour le maire du village, même sentiment. Le jeune homme avait grandi dans une famille modèle. J'étais à l'école avec mes enfants, avec mon fils. La famille, il est une famille comme le genre de famille que l'on voudrait avoir que des habitants comme ça dans son village. Les habitants ici connaissaient un Maxime Auchar, timide, courageux, mais très influençable. Une brèche dans laquelle se serait engouffrée la propagande du groupe Etat islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada